Bonjour, je suis le professeur Boaleg, service de Neurochirurgie Mustapha. Je vais vous parler aujourd'hui d'un thème qui n'est pas sans grande importance, qui est le pain quotidien du neurochirurgien, qui est le traumatisme crânio-céphalique. Alors, en guise d'introduction, on peut dire que le traumatisme crânien est un problème majeur de santé publique. C'est la première cause d'hospitalisation dans les services d'urgence chirurgicale. C'est l'apanage de l'adulte jeune entre 20 et 35 ans. Le pronostic selon la gravité du traumatisme crânien peut être soit bénin, soit grave, avec mise en jeu du pronostic fonctionnel et ou vital. La prise en charge doit être assurée d'abord par l'urgentiste, qui reçoit le malade au niveau des urgences chirurgicales, le réanimateur qui intervient en cas d'un traumatisme crânien grave, et bien sûr le neurochirurgien. On peut définir un traumatisme crânien comme étant un blessé porteur d'une lésion crânio-céphalique potentiellement évolutive. Le trauma crânien est classé selon sa gravité en trois types. Il est soit léger quand le score de Glasgow est compris entre 14 et 15, soit modéré quand il est compris entre 9 et 13, et on parle d'un traumatisme crânien grave si le score de Glasgow est inférieur ou égal à 8. La prise en charge par le neurochirurgien, le réanimateur, est différente selon la gravité. Un petit rappel physiologique. Vous savez tous que la pression de perfusion cérébrale est la différence entre la pression artérielle moyenne et la pression intracrânienne, que les débits sanguins cérébrales et le rapport entre la PPC, la pression de perfusion cérébrale, et la résistance vasculaire cérébrale. La sécrétion de LCR est de l'ordre de 0,3 à 0,5 cc par minute, soit 500 cc par jour. Il faut savoir que dans les conditions physiologiques, le volume de la boîte crânienne d'un adulte est de l'ordre de 1,900 cc au millilitre. Le cerveau représente 80%, le LCR 15% et le sang 5% de l'ensemble de cette boîte crânienne. La boîte crânienne étant inextensible, seuls les compartiments sanguins et liquidiens de LCR sont susceptibles de jouer le rôle d'amortisseur, permettant ainsi à la phase initiale d'un traumatisme crânien une augmentation du volume sans augmentation de la pression intracrânienne. Et donc, le débit sanguin cérébral à la phase initiale du traumatisme crânien est parfaitement régulé. Toujours rappel physiologique, donc le schéma, donc le parenchyme qui représente 80%, le LCR 15% et le sang 5% avec une consommation d'oxygène par le parenchyme de l'ordre de 20% et du glucose de 25%. Un rappel physiopathologique. Il faut savoir qu'un impact localisé sur la voûte crânienne va entraîner d'abord une déformation instantanée, c'est-à-dire au temps T, qui va absorber une partie de l'énergie du trauma crânien. Au-delà d'une certaine énergie, c'est-à-dire si le trauma crânien est plus violent, il se produit une fracture osseuse, voire une embarrie. L'énergie non absorbée est transmise à l'encéphale. Et au niveau de l'encéphale, on peut distinguer deux types de lésions cérébrales. Elles sont soit focalisées en rapport direct avec l'impact crânien, c'est ce qu'on appelle les lésions directes, soit secondaires, entraînant des lésions cérébrales bilatérales et diffuses. C'est ce qu'on appelle les lésions cérébrales indirectes. Toujours sur le plan physiopathe, vous savez que le débit sanguin cérébral après un traumatisme crânien est toujours diminué à la phase initiale jusqu'à la sixième heure. C'est entraînant et se situe au-dessous du C-critique d'une ischémie cérébrale chez un tiers des patients. Au-delà de la sixième heure, l'incidence de l'ischémie cérébrale va diminuer rapidement. C'est ce qu'on appelle la rééquilibration du débit sanguin cérébral, d'où l'intérêt d'une prise en charge préconce d'un traumatisé crânien. Il faut donc considérer que tout patient victime d'un traumatisme crânio-encéphalique et en état d'ischémie cérébrale jusqu'à preuve du contraire. Les lésions cellulaires s'installent lorsque les cellules ne peuvent plus maintenir l'homéostasie. Un défaut d'apport sanguin cérébral, donc une époxémie post-traumatique, va induire une diminution de production du complexe ATP, sodium-potassium, au niveau des cellules cérébrales. L'absence d'ATP va entraîner un dysfonctionnement de la pompe, sodium-potassium ATP, et un défaut d'évacuation d'eau de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur de la cellule. L'augmentation de la pression osmotique est comme conséquence à l'œdème cérébral. L'œdème cérébral est lui-même responsable de l'augmentation de la PIC, et donc une HIC, et une diminution de la pression de perfusion cérébrale et donc d'une ischémie cérébrale. La pathogénie des lésions cérébrales. Le traumatisme crânien peut entraîner soit des lésions primaires, soit des lésions cérébrales secondaires. Ces lésions cérébrales secondaires sont soit d'origine centrale telles que une hypertension centrale crânienne, parodème cérébral diffus, une hydrocéphalie, un état de mal épileptique, soit des lésions cérébrales secondaires d'origine systémique, par hypotension artérielle, hyperglycémie, hypoxémie, hyperthermie, hypocapnie ou hypercapnie, ou encore une anémie. Ces lésions cérébrales secondaires d'origine centrale ou d'origine systémique peuvent, à la longue, donner une ischémie cérébrale et une mort neuronale. Les lésions primaires, quand elles évoluent, peuvent donner aussi un tableau d'ischémie cérébrale. La présence charge d'un traumatisé crânien. Tout d'abord, il faut connaître les mécanismes physiopathologiques des lésions, soit par impact direct ou impact indirect. Il faut faire une évaluation clinique, correcte et méthodique. Il faut rechercher des lésions traumatiques associées systématiquement dans le cadre d'un polytraumatisé. La TDM cérébrale est la clé du diagnostic. Elle permet à la fois de faire un bilan lésionnel précis et de suivre l'évolution des lésions. L'objectif de la surveillance, bien sûr, clinique et radiologique par le scanner, est de détecter la survenue des lésions cérébrales secondaires. Donc voilà le premier point, connaître les mécanismes physiopathologiques des lésions par traumatisme direct c'est l'impact direct ou traumatisme indirect c'est le phénomène par phénomène surtout les accidents de la circulation par phénomène d'accélération, décélération et rotation. L'évaluation clinique doit être à la fois correcte, méthodique et rapide. L'interrogatoire est capital. Il permet de préciser l'heure de l'accident, le lieu, les circonstances, les mécanismes et surtout les conditions de ramassage. L'accidentité, on doit préciser son âge, ses antécédents, ses états, la notion de prise de médicaments, la notion de prise d'alcool, d'antihépileptiques. Il faut évaluer l'état de conscience, évaluer les grandes fonctions de l'organisme respiratoire, cardiovasculaire et rechercher les lésions extra-cérébrales associées pouvant aggraver le pronostic vital du patient. Donc voilà, l'évaluation des grandes fonctions respiratoires, cardiovasculaires. À ce moment-là, le réanimateur doit démarrer immédiatement les moyens thérapeutiques en vue d'une stabilité hémodynamique et respiratoire. Alors, le neurosciologien doit faire, bien sûr, un examen clinique au niveau de l'extrémité céphalique. Il doit rechercher une plaie du scalp qui est très hémorragique chez l'enfant pouvant donc aboutir à une hypotension, une épauvolimie, bien sûr, une déformation de la voûte crânienne en rapport avec une embarure, une issue de matière cérébrale en rapport avec une plaie crânio-cérébrale, un hématome périorbitaire ou encore une rhino-ré ou un épistaxis en faveur d'une fracture de l'étage antérieur ou encore un hématome rétro-auriculaire, une autoré-notoragie en faveur d'une fracture de l'étage moyen. Après l'examen de l'extrémité céphalique, il faut s'assurer de l'absence d'un traumatisme du rachis cervical par un examen neurologique de la motricité et de la sensibilité. Évaluation de l'état de conscience par le score de Glasgow qui est basé sur les trois critères l'ouverture des yeux, la réponse verbale, la réponse motrice et c'est l'association des trois paramètres qui va nous donner le score allant de 3 à 15. On parle d'un traumatisme crânien grave, c'est le score de Glasgow inférieur ou égal à 8. Voilà le tableau résumant le score de Glasgow. Le score de Liège témoignant du souffrance du tronc cérébral, soit maison céphalique par le réflexe photomoteur ou l'oculocéphalique ou l'oculovestibulaire vertical, soit l'oculocéphalique horizontal par atteinte de la protubérance ou le front orbiculaire par une atteinte du diencéphale. Les plus utilisés, c'est le réflexe photomoteur et le réflexe oculocéphalique, qu'il soit vertical ou horizontal. Il faut toujours rechercher les signes de localisation témoignant d'un hématome, une contusion, un hématome intraparanchymateux, contusion cérébrale, hématome extra-dural, hématome sudural aigu. Les signes de localisation, bien sûr, le premier signe, c'est l'état des pupilles à la recherche d'une anisocourie, un déficit neurologique, contrôle latéral à l'atteinte cérébrale et les convulsions, mais surtout l'état des pupilles et le déficit neurologique. Après examen neurologique, clinique neurologique, on peut classer notre patient selon la classification de master, soit dans le groupe 1 à risque faible, soit dans le groupe 2 à risque modéré, soit dans le groupe 3 à risque élevé. L'évaluation radiologique. L'évaluation radiologique, le scanner cérébral sans produit de contraste est la clé du diagnostic de tout traumatisé crânien. C'est un examen de choix de première intention. Son objectif est de poser ou non l'indication d'une intervention neurochirurgique à l'urgence en cas d'un hématome extra-dural, sudural aigu, hématome intra-parenchimature. Donc, devant tout traumatisé crânien, il faut demander une radio du rachis cervical et si la radio n'est pas concluante, il faut compléter par un scanner du rachis cervical. Voici donc une radio du rachis cervical qui montre une luxation de C4 sur C5 avec donc une fracture du coin entero inférieur de C5 sur C6 pardon, luxation C5-C6 avec une petite fracture du coin entero inférieur de C5. Le scanner cérébral, quel est l'intérêt du scanner cérébral sans produit de contraste ? Examen simple, rapide et la recherche de lésons osseuses par les fenêtres osseuses, par la réalisation de fenêtres osseuses, mais aussi la recherche de lésons paranchymateuses. Alors, les facteurs pronostiques péjoratifs sur le scanner du rachis cervical c'est quand on trouve un œdème cérébral quand il y a une disparition des citernes de la base du crâne, disparition donc effacement des sillons, une déviation de l'année médiane, une hémorragie ménégée. L'IRM intervient chez le traumatisé crânien grave quand le scanner ne montre pas de lésion évidente et pour mettre en évidence la possibilité de lésion axonnelle diffuse. Donc, si nécessaire, chez le traumatisé crânien grave, tout traumatisé crânien grave est considéré comme porteur de lésion du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire. Donc, un scanner du rachis cervical s'impose. une radio du rachis complétée s'il le faut par un scanner du rachis cervical. Alors, les lésions pathologiques, on commence donc des plus simples aux plus compliquées. Les plus simples, c'est les lésions du cuir chevelu. On a vu qu'un scalp du cuir chevelu chez l'enfant est très hémorragique pouvant entraîner donc une hypovolimie, une hypotension. Ici, il n'est pas pris en charge rapidement, donc c'est le décès. Donc, devant un scalp du cuir chevelu, il ne faut jamais se précipiter à envoyer le patient en radiologie avant de faire l'hémostase, c'est-à-dire faire l'hémostase, suturer le scalp, ensuite, compléter par un bilan radiologique. Devant un hématome aussi du cuir chevelu, il ne faut jamais se précipiter à fonctionner. Donc, il y a des moyens simples, c'est le bondage serré et un traitement médical anti-inflammatoire. Voilà. Donc, les lésions du cuir chevelu, ça peut aller d'une simple plaie, plaie du cuir chevelu, rectiligne, jusqu'à un scalp très hémorragique. Les images sont très démonstratives. Voilà. Les lésions osseuses, soit au niveau de la voûte, soit au niveau de la base du crâne. Voilà. Alors, au niveau de la voûte, ça peut aller d'une simple fracture saine, comme on le voit ici sur la radiologie standard, donc fracture bifrontale jusqu'à un embarrure pariétale, c'est cette opacité témoignant d'une embarrure pariétale. C'est quoi l'embarure ? C'est un enfoncement, fracture, avec enfoncement de l'os fracturé qui se traduit, qu'on peut diagnostiquer sur une radio simple du crâne et qui se traduit par cette opacité sur la radio du crâne. Au niveau de la base, on peut avoir fracture avec déchirme de la durmère. On voit bien ici ces pneumatocèles, ces images de pneumatocèles, donc au niveau de l'étage antérieur et au niveau de l'étage moyen de la base du crâne. Donc, probablement par fracture de la paroi antérieure du sénus ou par fracture au niveau de l'étmoïde et le risque, bien sûr, c'est l'issue de LCR et la méningite, fistule de LCR et méningite. Après l'élysée, les lésions du cœur chevelu, les lésions osseuses et les lésions méningées. Les lésions méningées, donc, soit un hématome, une hémorragie méningée, comme on le voit ici, sur le scanner cérébral du milieu, donc, il y a une contamination des scions cortico par le sang, donc, signifiant une hémorragie méningée. Donc, l'hémorragie méningée par contamination des scions cortico par le sang. Un hématome sudural, c'est cette collection d'hématome sudural hémisphérique droite en lentille biconcave, frontaux, parétoxipital, avec une hémorragie méningée au niveau de la faune qui se traduit par une hyperdensité spontanée au niveau de la faune du cerveau. On voit bien, à travers l'effacement des scions cortico qui signifient l'œdème, à droite, au regard de l'hématome sudural aigu. L'hématome extra-dural qui est par excellence une urgence neurochirurgicale qui se traduit par une hyperdensité spontanée comme on le voit ici sur l'imagerie, sur le scanner cérébrale sans produit de contraste, une hyperdensité spontanée en lentilles biconvexes temporoparietales droite avec de l'œdème, une déviation de la vie médiale et un effacement du ventricule latéral du même côté que l'hématome. Les lésions par enchymateuses donc on a vu les lésions du cuir chevelu ça peut aller d'une plaie simple rectiligne pectiforme jusqu'au scalp les lésions soit au niveau de la voûte soit au niveau de la base les lésions méningées soit une hémorragie méningée soit un hématome sudural aigu soit un hématome extra-dural qui est l'urgence neurochirurgicale par excellence. Les lésions par enchymateuses donc les lésions par enchymateuses soit une plaie crânio-cérébrale c'est quoi une plaie crânio-cérébrale donc généralement par objet contendant ou par arme à feu qui va entraîner une plaie du cuir chevelu importante un délabrement du cuir chevelu avec fracture osseuse fracture osseuse donc enfoncement de l'os et déchirure de la dure mère avec issue du LCR et de la matière cérébrale à travers le défect osseux et cutanés bien sûr c'est une urgence neurochirurgicale ça c'est donc il y a la PCC mais il y a aussi d'autres lésions par enchymateuses l'œdème cérébrale diffus comme on le voit bien ici sur le scanner de droite donc l'œdème se traduit ici par une hypodensité spontanée diffuse avec des petits ventricules une contusion bifrontale qui se traduit donc par des lésions hémorragiques pinctiformes contiguës l'un à côté de l'autre on le voit bien sur le scanner du milieu bifrontale et la troisième donc c'est l'hématome intraparanchymateux qui est la confluence des lésions hémorragiques temporales gauche avec de l'œdème tout autour déviation de la limite médiane et effacement du système ventriculaire du même côté que l'hématome plus tard on peut avoir comme complication à un hématome sudural chronique chez les sujets âgés avec un traumatisme crânien bénin mais négligé généralement c'est des sujets âgés chez les sujets âgés donc il y a une atrophie cortico-sucorticale importante c'est des malades généralement qui sont cardiopathes sous anticoagulants et donc qui sont vulnérables et donc exposés au risque de faire un hématome sudural chronique généralement quatre à six semaines après un traumatisme crânien bénin passé inaperçu bénin et négligé passé inaperçu contre le diagnostic de l'hématome sudural chronique est fait le traitement chirurgical neurochirurgical s'impose en urgence les autres complications tardies plus tard on peut avoir ce qu'on appelle la grauine fracture ou la fracture évolutive chez l'enfant c'est une fracture simple qui va évoluer au fur et à mesure avec donc les deux berges de la fracture vont se séparer au fur et à mesure l'une de l'autre avec hernie cérébrale plus tard on peut avoir aussi une hydrocéphalie ou un syndrome postcommissionnel alors l'hydrocéphalie généralement c'est quand il y a une inondation ventriculaire cette inondation ventriculaire va empêcher le drainage du LCR par les voies physiologiques et donc entraîner ce défaut d'évacuation du LCR à travers les voies naturelles va entraîner une accumulation de LCR au niveau des ventricules et donc une hydrocéphalie bien sûr les complications infectieuses essentiellement dans le cas d'une plie crânio-cérébrale qui est négligée qui n'est pas traitée pouvant aboutir à un abcès cérébral ou un empyème cérébral et parfois donc voilà ce que je veux dire donc l'abcès cérébral ou un empyème cérébral l'empyème cérébral c'est quoi ? c'est une collection de pus qui soit extra-durale c'est-à-dire entre l'os et la dure-mer soit sous-durale entre les feuilles méningées et le cerveau et le traitement chirurgical on commence donc par un traitement médical par une antibiotérapie adaptée et si le traitement ne donne rien et que l'abcès est compressif avec des signes neurologiques là il faut évacuer l'abcès ou évacuer l'empyème la prise en charge la prise en charge la prise en charge du traumatisé crânien alors elle dépend bien sûr du score de Glasgow si le trauma crânien est léger alors le trauma crânien est léger un Glasgow comme un scale compris entre 14 et 15 alors on va prendre donc si le patient est score à 15 et qu'il n'y a pas de signes d'hypertension tracrânienne le scanner ne s'impose pas une simple radio du crâne est suffisante et le maladémie en observation pendant au moins 6 heures si le patient est score à 15 mais par contre il a des signes d'hypertension tracrânienne céphalée vomissement flou visuel et si le signe persiste le scanner cérébral s'impose avec une mise en observation qui ne doit pas aller moins de 24 heures si le patient est score à 14 maintenant avec des signes de confusion des vomissements une amnésie donc des faits de l'accident là le scanner s'impose systématiquement avec une surveillance systématique maintenant s'il est voilà à 14 donc voilà si le patient maintenant est score à 14 avec un traumatisme du massif facial là aussi le scanner cérébral s'impose systématiquement avec une surveillance ou une mise en observation de 24 heures donc on voit bien qu'un score de 15 sans signe d'HIC une radio du crâne suffit avec mise en observation à l'hôpital de 6 heures et une fois le malade donc rentre chez lui on doit lui laisser les consignes donc qui sont nécessaires c'est-à-dire en cas d'aggravation en cas d'apparition de nouveaux signes le malade doit reconsulter on doit prendre en considération bien sûr l'éloignement du patient si le patient maintenant est score à 15 mais avec des signes d'HIC qui persigent dans le temps ou s'aggravent là le scanner cérébral s'impose systématiquement avec même s'il est normal le patient doit être mis en observation pendant 24 heures un patient qui se courait à 14 c'est-à-dire il est confus à 14 il est oblubilé il est oblubilé avec des vomissements là le scanner s'impose systématiquement et la mise en observation aussi est systématique le trauma crânien modéré c'est un trauma crânien dans le score de Glasgow y compris entre 9 et 13 là devant tout trauma crânien modéré le scanner ne se discute pas l'indication d'un scanner cérébral ne se discute pas il doit être systématique avec une hospitalisation dans un service de neurochirurgie alors à défaut donc de place dans un service de neurochirurgie on peut hospitaliser notre patient en unité de soins intensifs avec bien sûr monitorage continu des constantes vitales avec surveillance du patient pendant la mise en observation maintenant l'association d'un traumatisme crânien grave et des lésions pardon maintenant après le trauma crânien léger le trauma crânien modéré et le trauma crânien grave on parle d'un traumatisme crânien grave si le score de Glasgow est inférieur ou égal à 8 alors dans ce cas l'hospitalisation doit se faire en unité de réanimation et là l'objectif et les modalités de la réanimation initiale c'est la prévention des axos les axos c'est les lésions cérébrales secondaires d'origine systémique hypotension artérielle hyperglycémie hypoglycémie etc à l'hémie le but aussi est de maintenir une hémodynamique une ventilation adéquate et un monitorage des fonctions vitales c'est-à-dire tension artérielle fréquence cardiaque fréquence respiratoire le pouls la température etc je reviens donc le trauma crânien grave tout traumatisé crânien grave peut survenir un traumatisme crânien grave peut survenir généralement dans le cadre d'un polytraumatisme c'est-à-dire on parle d'un polytraumatisme si le patient présente un traumatisme crânien plus deux lésions ou plus extra-cérébrale c'est ça la définition du polytraumatisme trauma crânien plus deux lésions ou plus extra-cérébrale alors dans ce cas le traumatisme crânien grave est la principale cause de mortalité chez le polytraumatisé aux environs de 70% après un choc hémorragique il occupe la deuxième place après les lésions orthopédiques il se voit chez 80% des polytraumatisés et c'est l'apanage du sujet jeune puisque les accidents de circulation sont la cause la plus fréquente les accidents de circulation sont la cause la plus fréquente du traumatisme crânien grave en fait les accidents de la voie publique la surveillance clinique la surveillance clinique il faut faire un examen neurologique toutes les 30 minutes toutes les demi-heures pendant les deux premières heures puis toutes les heures les quatre heures suivantes et puis toutes les deux heures consignées par écrit c'est-à-dire l'état de conscience les pupilles l'existence ou non d'un difficile neurologique voilà et bon le réflexe photomoteur les pères crâniens quand cela est possible le réflexe photomoteur qui signifie une atteinte donc du tronc cérébral maisoncéphalique et les pères crâniens par exemple l'atteinte du 3 l'atteinte du 3 qu'on peut avoir par compression par exemple dans le cas d'un hématome extra-dural avec engagement hématome extra-dural temporal avec engagement donc l'incus de l'hippocampe qui va comprimer donc c'est le 3 le 3 qui va se traduire essentiellement par une anisocorie ou anisocorie ou une mydriase unilatérale et l'objectif de cette surveillance clinique c'est de détecter à temps donc une aggravation cérébrale secondaire voilà la surveillance paraclinique quand les moyens nous le permettent c'est la mesure de la PIC et le Doppler transcrânien chez le traumatisé crânien grave ça en milieu de réanimation la PIC elle est indiquée en cas de contusion cérébrale diagnostiquée par le scanner cérébral l'œdème cérébral aussi elle permet de guider les indications thérapeutiques en particulier l'administration d'anti-œdémateux actions rapides le Doppler transcrânien c'est un examen qui n'est pas invasif dont beaucoup de services de réanimation disposent il permet d'estimer la qualité de la pression de perfusion cérébrale et donc d'orienter la prise en charge médicale alors devant on a fait le premier scanner le scanner initial le Doppler transcrânien peut détecter précocement une aggravation secondaire et donc devant des sites d'hypoperfusion cérébrale un scanner cérébral doit être refait en urgence à la recherche de lésions cérébrales secondaires ou des lésions cérébrales chirurgicales devant tout traumatisé crânien donc le scanner on a vu bien sûr en fonction de l'état clinique un premier scanner cérébral donc ici est fait on a vu quand est-ce donc c'est le maladie scoré c'est le maladie scoré à 15 avec des signes d'HIC qui existait et qui persiste un malade scoré donc à 14 moins de 14 un trauma crânien modéré un trauma crânien grave donc ce scanner doit être refait systématiquement 6 heures après si le premier scanner fait à l'admission est revenu sans particularité s'il y a des signes de détérioration clinique c'est-à-dire une aggravation neurologique s'il y a une augmentation de la PIC par la mesure de la pression intracrânienne si le Doppler transcrânien est perturbé c'est-à-dire montre des signes d'hépopérfusion cérébrale et s'il n'y a aucune amélioration clinique malgré l'administration d'un traitement médical adéquat voici le monitorage du trauma crânien avec un scope et tous les paramètres la prise des gaz du sang et bien sûr le CG alors les paramètres on a vu le scope prise des tensions artérielles pour fréquence cardiaque température gaz du sang le CG et on chiffre aussi la diurèse le monitorage du trauma crânien alors grave d'abord le monitorage de la PIC par la mesure de la PIC l'idéal est de faire une mesure de la PIC en intraventriculaire elle permet à la fois un drainage du LCR donc elle permet de traiter par le drainage du LCR au niveau des ventricules elle permet de traiter l'HIC mais aussi il a été donc conclu qu'elle donne des mesures plus précises la mesure intra-parenchymateuse de la PIC elle se fait comme celle en intraventriculaire mais elle ne permet pas de drainer le LCR donc elle ne permet pas de réduire la PIC donc l'idéal est de faire une mesure de la PIC elle peut se faire en extra-dural en sous-dural en intra-ventriculaire ou en intra-parenchymateux mais l'idéal est de la faire en intra-ventriculaire voilà ici un schéma montrant donc la mesure de la PIC le Doppler transcrânien on l'a vu c'est une technique non invasive facile elle permet une évaluation des lémodynamiques cérébrales elle permet un traitement plus précoce des patients à risque et assure un meilleur suivi de l'efficacité des thérapeutiques administrées la prise en charge du traumatisme crânien grave donc c'est l'assistance respiratoire c'est-à-dire l'intubation la ventilation libération des voies rien supérieur et lors de l'intubation il faut maintenir le patient en rectitude jamais en extension en flexion car il y a risque d'aggraver les lésions du rachis cervical si elles existent donc protection du rachis cervical pendant l'intubation contrôle des troubles lémodynamiques par des solutés de remplissage donc les solutés glucosées jamais voilà parce qu'elles sont contre-indiquées en cas de elle aggrave l'œdème cérébral c'est le sérum salé isotonique et le manuton en cas d'hypotence artérielle c'est le catécholamine dans la drogue de choix et la noradrénaline bien sûr il faut contrôler les troubles de l'hémostase alors il faut chez le traumatisé crânien grave il faut s'assurer que le TP est super égal à 70% avec un taux de plaquette qui dépasse 1000 et un taux d'hémoglobine supérieur ou égal à 10 grammes par litre la sédation maintenant la présence de la charge du trauma crânien grave par la sédation alors la sédation elle a été déduit conclue que la sédation chez le traumatisme crânien grave après avoir éliminé les lésions neurochirurgicales permet de réduire les besoins métaboliques cérébraux elle permet aussi une bonne adaptation du patient à la ventilation mécanique elle permet de contrôler l'agitation et les stimulations douloureuses les risques d'une éventuelle extubation accidentelle elle permet une ventilation artificielle et permet de faciliter le nursing la prévention des convulsions la prévention systématique les 7 premiers jours alors si l'indication maintenant quand est-ce qu'on donne des antihépileptiques si le score de Glasgow est inférieur à 10 si une plaie pénétrante PCC en barure si un hématome intra-extradural ou sudural après évacuation est contusant hémorragique les indications donc d'une prévention de convulsions et bien sûr si le patient au moment de l'accident au moment du traumatisme crânien a présenté des convulsions là bien sûr il faut les traiter et continuer à sa sortie la prévention de l'hyperthermie par l'hormonthermie contrôlée contrôle glycémique et métabolique par l'assidonothérapie les apports caloriques la natrémie doit être situé entre 140 et 150 millimoles par litre l'osmothérapie on a dit qui permet de traiter l'œdème cérébral mais dans l'indication ne doit pas dépasser les 72 heures parce qu'il y a un effet rebond du manitole donc c'est du manitole à 20% dans le dosage et le dosage est compris entre 0,25 et 0,5 grammes par kilo à faire passer en 20 minutes bien sûr après avoir chauffé le manitole à 20% il faut donner une dose de 0,25 à 0,5 grammes par kilo en 20 minutes il ne faut pas dépasser les 72 heures parce qu'il y a un effet rebond du manitole qui n'a plus d'effet au-delà de cette durée le traitement le traitement de l'HCC réfractaire qui ne répond pas au traitement médical réfractaire qui peut récidiver malgré le traitement c'est la sédation profonde c'est la normothermie ou hypothermie thérapeutique contrôlée l'hyperventilation optimisée l'osmothérapie et bien sûr si tous les moyens médicaux sont dépassés la sédation l'hyperventilation l'osmothérapie là l'indication d'une craniectomie décompressive s'impose par exemple en cas d'une contusion cérébrale en cas d'un oedème cérébral diffus en cas d'un hématome intraparanchymateux qui n'est pas chirurgical d'emblée on va voir les indications de la chirurgie d'un hématome intraparanchymateux là il faut faire un volet un volet osteodural décompressif quitte à ne pas ouvrir la durmère donc faire un gros volet osseux décompressif les problèmes spécifiques du traumatisme crânien grave bien sûr c'est le syndrome de sevrage le problème de dénutrition les problèmes infectieux respiratoires urinaires et les problèmes thrombomboliques donc il faut protéger le malade vu l'alitement prolongé maintenant la prise en charge neurochirurgicale alors si le coma est dépassé c'est à dire si le patient arrive même avec les zones neurochirurgicales mais avec un coma dépassé scorer à 3 là l'indication ne s'impose pas car on n'a aucun résultat maintenant si le coma n'est pas dépassé au-delà de 5 et au-delà de 5 là il faut évacuer en urgence l'hématome qui soit extradural soudure à l'aigu intra-parenchimateux ou un drainage ventriculaire en cas d'hémorragie alors en cas de dents vasogéniques il faut faire une crânectomie décompressive après avoir épuisé tous les moyens thérapeutiques médicaux traitement chirurgical alors quelles sont les indications du traitement chirurgical d'abord un hématome extradural on n'opère pas tout hématome extradural il y a des lames d'hématome extraduraux qu'on respecte et qu'on surveille cliniquement et par des scanners répétés on opère un hématome extradural quand l'épaisseur de l'hématome est supérieure à 10 mm on opère aussi un hématome soudural aigu quand l'hématome dépasse l'épaisseur dépasse 10 mm avec une déviation de l'année médiane qui est supérieure à 5 mm on opère une embarreur ouverte c'est-à-dire une plaie crânio-cérébrale systématiquement parce qu'il y a le risque d'épilepsie et le risque infectieux à savoir l'apsie cérébrale une embarreur aussi quand les deux parois les deux tables de l'os sont enfoncées à savoir la table externe et la table interne là on doit intervenir chirurgicalement maintenant si seule la table externe la table pardon juste un enfoncement de la table externe alors que la table interne est respectée là on peut sursoir à l'intervention chirurgicale et surveiller le patient l'indication d'une intervention chirurgicale ou d'un geste neurochirurgical devant un hématome intracérébral et que le volume c'est d'abord le siège quand il est temporal parce qu'il y a un risque un risque d'engagement donc au niveau du tronc cérébral au niveau du foramen ovale de Pationi et au niveau un hématome au niveau de la fosse cérébrale postérieure avec comme autre indication un volume qui dépasse donc certains parlent de 15 cc mais c'est 30 cc ou 3 cm donc de diamètre l'hydrocéphalie aiguë aussi doit être drainée en urgence alors s'il y a une hémorragie c'est le drainage externe s'il n'y a pas d'hémorragie c'est le drainage interne ou la dérivation interne voilà donc paragie suture en urgence risque infecté hémorragique embarure enfoncement osseux risque de compression corticale on voit bien là donc une embarure sur le scanner de droite là elle est en regard du torcula donc elle est occipitale postérieure bilatérale donc c'est une embarure qui est très très hémorragique il faut faire très attention aller doucement pour ne pas léser le torcula le torcula c'est donc c'est un sinus où se drainent les grands sinus à savoir le sinus droit le sinus latéral le sinus longitudinal inférieur donc cet embarure doit être opéré parce qu'il y a un risque de compression corticale l'embarure et la PCC risque de convulsion la PCC voilà on voit bien ici c'est une issue sur l'image de droite voilà c'est un scalp qui est déchiqueté avec fracture osseuse déchirure de la dure mère issue de la matière cérébrale à travers le défect osseux et cutané donc dans le cadre de l'urgence on a assuré un parage une hémostase et fermeture le malade donc exploré ensuite opéré différemment donc au bloc opératoire l'hématome extra-dural l'hématome extra-dural qu'on voit ici trois images de suite c'est une collection de sang entre l'osse et la dure mère je commence par celle donc de droite c'est un hématome extra-dural pariétal sur une coupe coronale hyperdensité spontanée en lentilles biconvex avec de l'œdème et l'effacement du ventricule un autre l'image du milieu un hématome extra-dural temporopariétal très important aussi avec de l'œdème et une petite compression donc un effet de masse sur le ventricule latéral homolatéral et aussi une autre urgence c'est l'hématome extra-dural de la fosse avec risque qui est une urgence par excellence et qui dans le risque est bien sûr l'engagement des amygdales cérébelleuses à travers le trou occipital l'hématome sudura-légue l'hématome sudura-légue on le voit donc alors l'image de gauche c'est une lame c'est une lame de sang en lentille biconcave qui est hémisphérique gauche associée donc à de l'œdème à de l'œdème déplacement de la ligne médiane déplacement des ventricules en noir avec une hémorragie méningée au niveau de la faune la faune au milieu donc contaminée par le sang une autre image donc du milieu qui montre l'hématome sudura-légue aussi hémisphérique en lentille biconcave avec beaucoup d'œdème déplacement de la ligne médiane effacement et déplacement des ventricules là c'est une image péropératoire voilà l'ouverture de la dure-mer montrant l'ouverture de la dure-mer un lombardural avec donc un hématome sudura-légue il y a des cailloux et du sang liquifié donc qu'on doit évacuer prudemment sans léser le parenchyme cérébral faire les moustases fermer la dure-mer remettre le volet soit remettre le volet osseux de façon libre c'est-à-dire suspendu sans comprimer le cerveau soit carrément le mettre en intra-abdominal et le remettre à sa place après sortie du patient de son coma et les indications neurochirurgicales de l'hématome sudura-légue c'est contre l'épaisseur de cet hématome dépasse donc 10 mm avec une déviation de la limite qui dépasse 5 mm et il faut savoir que dans l'hématome sudura-légue la mortalité quand même reste élevée d'où l'intérêt donc elle est autour de 70% 80% et d'où l'intérêt donc d'évacuer cet hématome dans les délais les plus brefs l'hématome intra-abdominal chimateux aussi une autre indication neurochirurgicale temporale donc gauche cette hyperdensité spontanée donc plus ou moins arrondie temporale gauche avec de l'œdème tout autour un effet de masse qu'il faut évacuer aussi en urgence voilà et l'indication donc se pose quand le diamètre dépasse 3 cm voilà il y a 3 diamètres que prend le radiologue il y a le diamètre transversal le diamètre entéropostérieur là il faut faire la moyenne si le diamètre dépasse 3 cm ou le volume dépasse ou égal à 30 cc avec une déviation de l'animédiale qui dépasse 10 mm là l'indication s'impose en urgence par un volet décompressif osteodurale donc aspiration de l'hématome hémostase et remise en place du volet fermeture de la dure mer et remise en place du volet aussi alors en cas d'inondation intraventriculaire d'origine traumatique on voit bien ici les ventricules qui sont inondés de sang c'était perdant c'était spontané là le risque est que le malade puisse développer une hydrocéphalie aiguë dans les 24 heures ou les 48 heures qui vont suivre donc là il faut faire un drainage externe c'est-à-dire mettre un catheter ventriculaire dans les ventricules qu'il faut connecter un collecteur externe bien sûr dans des conditions d'accepter rigoureuses c'est-à-dire au bloc opératoire alors ce drainage est enlevé après scanner de contrôle une fois il y a plus de sang on enlève donc le drain le drainage externe et on surveille donc le malade cliniquement et par des scanners parce que le risque est qu'il développe une hydrocéphalie aiguë là si au scanner ultérieur il y a une dilatation des ventricules il faut mettre carrément une dérivation interne c'est-à-dire ventriculo-péritoniel la conclusion donc est qu'il faut mettre un interrogatoire minutieux un examen clinique initial méthodique une surveillance rigoureuse car risque d'évolution vers des lésions cérébrales secondaires et le scanner cérébral doit être répété systématiquement si nécessaire je vous remercie j'attends vos questions est-ce qu'il y a des questions à poser alors docteur Arash dit pourquoi pas de sédation s'il y a des lésions cérébrales alors s'il y a des lésions cérébrales je dis c'est pas que je dis qu'il n'y a pas de sédation s'il y a des lésions cérébrales s'il y a des lésions cérébrales chirurgicales si vous avez docteur Arash dit si vous avez un hématome extra-dural un hématome extra-dural le malade il a un traumatisme crânien en grove d'accord avec un hématome extra-dural la priorité est d'évacuer l'hématome vous prenez votre patient en bloc opératoire vous évacuez l'hématome extra-dural une fois l'hématome extra-dural est évacué donc il n'y a plus d'hématome l'hémostase est faite là vous prenez votre malade en réanimation en unité de soins intensifs donc en réanimation pour une éventuelle sédation alors la sédation quand est-ce qu'elle s'impose quand il y a un traumatisme crânien grave généralement il y a plusieurs lésions cérébrales il y a un hématome extra-dural mais il y a aussi de l'œdème cérébral il y a des contusions il y a un hémorragime énergé donc c'est l'association d'une ou plusieurs lésions mais la priorité quand il y a un hématome extra-dural qui dépasse supérieur ou égal à 10 mm c'est d'évacuer votre hématome parce qu'il y a le risque d'engagement si vous sédatez votre patient vous ne pourrez plus le surveiller docteur Rachdi si vous sédatez votre patient avec un hématome extra-dural vous ne pourrez plus le surveiller c'est-à-dire le malade il peut évoluer mal évoluer évoluer vers l'aggravation sans que vous soyez au courant donc la priorité est pour l'évacuation de l'hématome ensuite sédatez votre patient pour les autres lésions une contusion hémorragique qui n'est pas chirurgicale une inondation ventriculaire qui ne nécessite pas un drainage un œdème cérébral diffus une commotion cérébrale des lésions axonales diffuses s'il y a aussi un hématome sudural aigu qui est chirurgical dont l'épaisseur dépasse 10 mm avec une importante déviation de la lune médiane vous commencez par évacuer votre hématome sudural aigu et après vous sédatez votre patient parce que là vous êtes tranquille votre hématome a été évacué et vous pourrez sédater votre patient pour mettre le cerveau au repos et traiter ce qu'on appelle les lésions cérébrales non chirurgicales je vous remercie docteur Arachdi alors alors donc un confrère qui demande je veux des explications concernant l'indication du scan on a vu docteur que on a dit un patient un traumatisme crânien on a vu selon donc je l'ai précisé trauma crânien léger modéré est grave alors un trauma crânien modéré grave l'indication du scanner s'impose maintenant un trauma crânien léger si votre patient arrive scorer à 15 et qu'il n'a aucun signe il n'a ni céphalie ni vomissement ni signe d'HIC là vous pouvez vous contenter d'une simple radio du crâne radio du crâne soit elle est normale soit elle montre une petite fracture alors qu'est-ce que vous faites vous mettez votre patient en observation de préférence 6 heures d'observation et pendant les 6 heures vous voyez si le malade pendant les 6 heures présente des céphalées intenses des vomissements en faveur des signes d'HIC là vous ne vous contentez plus d'une radio du crâne surtout maintenant qu'on sait que tous les services d'urgence de tous les hôpitaux à travers l'Algérie sont dotés d'un scanner cérébral d'autant plus que c'est un examen anodin simple sans produit de contraste là je fais un scanner cérébral et je suis tranquille maintenant un trauma crânien modéré dans le score entre 9 et 13 là obligatoirement le patient qui soit oblébulé score à 13 ou confus score à 14 ou encore score à 12 et moins de 12 en 13 et 14 voilà entre 9 et 13 pardon donc 13 oblébulés 14 oblébulés 13 confus et au-dessus donc de 13 jusqu'à 9 là le scanner cérébral s'impose obligatoirement devant un traumatisé crânien modéré donc docteur je vous invite à vous référer à vous référer aux indications en fonction du score de Glasgow on l'a bien précisé trauma crânien léger donc en fonction des signes d'HIC quand il est score à 15 quand il est score à 14 donc là si l'HIC existe il faut faire un scanner d'emblée modéré grave il faut faire un scanner il ne faut pas résiner sur l'indication du scanner la réalisation d'un scanner alors et quel antipileptique en cas de prévention alors là celui qu'on utilise c'est le Gardena c'est l'antiépileptique qui est utilisé donc en réanimation c'est le Gardena voilà une belle question docteur Gourbel Mohamed est-ce que toute embarure doit être opérée non c'est pas toute embarure qui est opérée alors vous savez que l'embarure c'est une fracture avec un enfancement osseux alors vous voyez votre radio le diagnostic de l'embarure peut se faire sur une simple radio du crâne vous voyez votre radio du crâne si la table interne est intacte elle n'est pas enfoncée il faut surseoir à l'indication opératoire il ne faut pas opérer il faut surveiller votre patient par des radios de contrôle du crâne de contrôle en consultation maintenant si c'est les deux tables externes et internes qui sont enfoncées là il faut opérer votre embarure pourquoi parce que le risque d'enfoncement il y a une compression corticale il y a risque d'épilepsie voilà alors une chose l'embarure chez l'enfant l'embarure pardon ça c'est la fracture l'embarure chez l'enfant s'appelle ce qu'on appelle c'est l'embarure en balle de ping pong en balle de ping pong alors elle s'opère en urgence parce que il y a le risque de compression corticale et le risque d'épilepsie c'est une embarure en balle de ping pong c'est un geste très simple on fait donc un trou un trou de os au niveau de l'os donc on regarde de l'embarure et avec un décoll ce qu'on appelle la manœuvre de démonte pneu on soulève parce que c'est un os qui est malléable on soulève cette embarure c'est un geste neurochirical qui se fait en 10 minutes en tout pour tout en 10 minutes je vous remercie alors pour les posologies je vous invite à voir le réanimateur franchement là je suis désolée de ne pouvoir répondre à cette question voilà est-ce qu'il y a d'autres questions je vous remercie beaucoup c'est à l'examen clinique le Glasgow Comascale est à 15 mais à l'interrogatoire il y a une notion de perte de conscience initiale et vomissement au moment de l'accident on a besoin d'un scanner ou non oui si le patient est scouré à 15 qui a une notion de perte de connaissance voilà avec des vomissements vomissements ça veut dire c'est-à-dire il y a des signes d'HIC qui sont en cours là l'indication du scanner s'impose oui docteur l'indication du scanner s'impose je vous remercie mes chers confrères et consoeurs c'est-à-dire